Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous, vous êtes mes amis, si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué, pour que vous, vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Bien, donc Florence, dimanche dernier, on a vu la première partie de ce chapitre 15 de l'Évangile de Jean, qui est tellement centrale. Oui, qui est un discours d'adieu, enfin un discours, ce qu'on appelle la prière sacerdontale, et un discours des adieux. Alors, en deux mots, le discours des adieux, c'est qu'il y a ce passage qui est spécifique à Jean, qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, où entre son dernier repas et son arrestation, Jésus délivre, sous la forme d'un testament, on peut dire, ce qu'est l'essence, le cœur de son message, à ses disciples. Et oui, il les édifie, quoi, en même temps. Voilà, et donc ça, c'est de la deuxième partie du chapitre 13, chapitres 14, 15 et 16 de l'Évangile de Jean. Et donc, on peut considérer qu'au cœur de ce cœur, nous trouvons donc la première partie de ce chapitre 15, avec donc ce verset sur ce grand commandement, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », et puis avec cette définition de l'amour, « Personne n'a de plus grand amour que celui qui se décessit de sa vie pour ses amis ». Mais d'abord, avant de parler, donc dimanche dernier, dans la première partie de ce chapitre, on a beaucoup insisté sur la notion de demeure, le fait de demeurer en Christ, et de porter du fruit en demeurant en Christ. Et que lui-même demeure en nous. Et que lui-même demeure en nous. Et d'ailleurs, on le retrouve ici au début, c'est repris au début, comme le Père demeure en moi, je demeure en lui, demeurer dans mon amour, enfin toute cette organisation autour de la demeure. Et puis il y a un thème qui arrive, c'est le thème de la joie. « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète ». Alors, on connaît ce verset, « Ma joie en vous ». Mais alors, la joie, d'une certaine façon, qu'est-ce que ça vient apporter dans ce chapitre de l'Évangile ? Je crois que c'est très très important, parce qu'on trouve dans les autres Évangiles, ce commandement, ce double commandement d'amour, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, on a comme un commentaire, d'une certaine façon, alors pas explicatif, parce que c'est plus suggestif qu'explicatif, en quelque sorte. Et en parlant de joie, je pense qu'on qualifie bien de quel amour il s'agit. C'est-à-dire que la joie va avec l'amour, et l'amour va avec la joie. Et je crois que ça, c'est aussi central, cette notion de joie de l'Évangile, de joie évangélique. Je pense que, oui, un amour qui serait sans cesse malheureux, aigre, etc. ne serait pas un amour. Ce n'est pas de cet amour qu'il s'agit. Et je crois qu'on a besoin de l'entendre. Je crois qu'on a besoin de l'entendre, parce que dans ce texte-là, dimanche dernier, qui parlait d'être taillé, là, qui parlait de donner. Donc, on a un peu l'impression qu'il y a une dimension presque sacrificielle. Enfin, je veux dire, il faut faire des efforts, il faut se donner. Mais là, il y a cette lecture-là, et un peu contrer la parole évangélique, qui dit, mais non, mais il y a de la joie. Il y a la promesse d'une vraie joie, d'une vraie plénitude à travers ce chemin. Donc, c'est un chemin de renoncement, mais c'est un renoncement qui est promis à une vraie fécondité. Exactement. Et je dirais même, peut-être, qu'il y a même ce paradoxe que même un amour... Enfin, je veux dire, l'amour peut faire souffrir. Quand on aime, on souffre. Il y a des moments où on souffre pour ceux qu'on aime, parce qu'eux-mêmes souffrent et que ça nous fait souffrir, ou parce qu'il y a quelque chose dans la relation qui est blessé, etc. Mais même à ce moment de douleur, la joie n'est pas absente. Parce que l'amour, l'amour de Dieu, il est toujours là. Même si nos amours humains connaissent des tribulations et des difficultés, l'amour de Dieu est toujours là. Donc, il y a toujours cette réserve de joie, cette réserve de consolation possible, disponible. Et puis, j'aime bien aussi la joie comme étant le signe, le critère d'un autre foi. Alors, à propos de la joie, je voudrais juste citer, pour moi, cette très belle définition de Bonhoeffer, quand il dit « La joie de Dieu est passée par le dénuement de la crèche et la détresse de la croix, c'est pourquoi elle est invincible, irrésistible. Elle ne nie pas la détresse où elle se trouve, mais au sein de cette détresse, en elle, elle trouve Dieu. » C'est-à-dire que c'est, voilà, que si la joie, c'est avoir des plaisirs, c'est avoir un bon repas, c'est avoir des belles vacances, c'est réservé qu'aux gens qui ont les moyens de se payer des bons repas et des belles vacances. Exactement. Donc, en revanche, cette joie de l'Évangile, elle est promise à tous, enfin, je veux dire, et tous, quelle que soit notre condition de vie, voire notre situation, il y a la promesse d'une joie à accueillir à travers cette habitation et cet amour auquel le Christ nous appelle. Oui, je crois que c'est très important et justement, de ce fait, de ce fait, elle n'est pas contradictoire avec le dénuement. Alors, je ne parle pas de la misère, je veux dire, moi, je ne suis pas en train d'exalter la misère en disant « heureux les pauvres qui n'ont rien, etc. » Il ne s'agit pas de ça, mais de la simplicité, peut-être. C'est-à-dire que de ce qui nous laisse descendre à l'essentiel. Et je crois que c'est un enjeu énorme pour notre vie aujourd'hui et notre société d'abondance et de suroccupation, etc. Comment trouver ce temps nu où on puisse descendre au fond de la mine, quelque part, trouver cette joie, cette source de joie que Dieu nous donne. Je crois que c'est quelque chose, c'est un enjeu important. Et dans la transmission aux enfants, je crois que c'est quelque chose, faire sentir cette joie, c'est quelque chose de central, il me semble. C'est important ça, c'est important. Donc, la joie, et puis, alors ensuite, ce grand commandement, ce grand commandement d'amour, avec cette définition, « nul la plus grand amour que de celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. » Alors, on l'a déjà un petit peu évoqué dimanche dernier, mais qu'est-ce qu'on peut en dire, quelques mots, là, sur cet amour désaisissement ? C'est que, justement, cet amour-joie ou cette joie-amour est sans limite. Et donc, il peut aller, cet amour, jusqu'à donner sa vie. Et donner sa vie jusqu'à en mourir. C'est ce que fait le Christ. Il ne meurt pas par plaisir, il ne meurt pas par exaltation héroïque. Il meurt par amour. Je veux dire, il devrait peut-être ne pas en mourir, surtout dans les autres évangiles. Non, mais quand Jésus dit « Il n'y a pas de grand amour que celui qui se dessaisit de sa vie », bien sûr, quand il a dit ça, vous ne pouvez pas ne pas penser à ce qu'il attendait dans les artistes. Tout à fait. Oui, tout à fait. On est juste avant son arrestation, là. Ce que je veux dire, c'est que ces gens, il a déjà accepté, alors qu'on le voit dans les autres évangiles à Gethsémane où il espère, enfin, et il dit « Si cette coupe passait loin de moi », c'est ça, il y a une petite différence, là. Mais, donc, il n'y a pas d'amour de la mort. Ce n'est pas un amour de la mort. C'est un amour de Dieu et un amour de l'autre qui fait qu'on peut aller jusqu'à abandonner sa vie. Et puis, c'est la compréhension de l'amour. Et voilà, comme on l'a dit dimanche dernier, l'amour, non pas qui accapare l'autre, mais qui le fait grandir. Qui le fait vivre. Il y a un petit poème de Jacques Prévert dans lequel il dit « Tu dis que tu aimes les fleurs et tu les coupes. Tu dis que tu aimes les poissons et tu les manges. Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Quand tu me dis « Je t'aime, j'ai peur. » Excellent. Voilà, c'est ça. Et que, donc, l'amour dont il est question ici, ce n'est pas l'amour qui consiste à manger ou à couper l'autre, etc. Mais au contraire, c'est à le faire vivre. À le faire vivre et à se réjouir. Cet amour, enfin, c'est cet amour qui est joie, c'est cet amour qui fait être l'autre, y compris, et qui fait se réjouir, y compris quand l'autre s'éloigne de nous. Et je pense à nos enfants, qu'on fait grandir, qu'on éduque, qu'on conduit vers la vie et qu'il y a un jour une quitte. Et il y a une part de tristesse, mais il y a une part de réjouissance profonde, de joie profonde à les voir être et devenir ce qu'ils sont appelés à être. Et ce qui est vrai avec les enfants, ça peut être vrai aussi avec des amis, ça peut être vrai avec des paroissiens, ça peut être vrai avec des jeunes qui nous entourent. On se réjouit de les voir prendre leur propre chemin. et puis on se réjouit et puis on rend grâce parce qu'il nous a été donné d'être au service de cette transmission de l'amour de Dieu. Il est passé par nous pour aller vers l'autre. Et ma foi, il n'y a pas de plus grande joie que de se dire merci Seigneur, tu m'as utilisé pour témoigner, faire signe et puis donner le petit coup de pouce. Et ça, c'est vraiment une grande joie. Et c'est l'amour-joie. Alors notre texte évoque la joie, évoque l'amour. Et puis il y a un troisième thème qu'on trouve, c'est l'amitié. La foi comme amitié. Quand Jésus nous dit je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle amis. Alors l'amitié de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Alors évidemment quand on parle d'amitié, on pense tout de suite à Moïse, à qui Dieu parlait, comme l'ami parle à son ami. Je trouve que c'est un verset magnifique en fait. Alors je voudrais juste dire quelques mots parce que ce verset moi aussi il m'est très cher. Et ce verset, il se situe juste après le passage où Moïse a contesté Dieu dans sa prière quand après le vaudor, Dieu a décidé de supprimer son peuple et Dieu dit non tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et à la fin on dit et Dieu change d'avis à cause de ce que dit Moïse. Et après on dit Moïse parlait avec Dieu comme un ami par un ami. Comme un ami par un ami. Donc la foi, alors on a beaucoup parlé dans l'évangile de Jean de la foi comme imitation, de la foi comme demeure. Là on a vu dans le début de ce passage la foi comme joie, comme amour. Mais là la foi comme amitié. Je trouve que c'est un... Comment est-ce qu'on peut le déployer ce thème-là ? Alors je trouve que c'est la confiance en fait. C'est la confiance et puis l'intimité. Alors ça n'a peut-être pas comment je vais dire là le côté brûlant de l'amour. Peut-être quelque chose de plus doux. Mais vraiment basé sur un long chemin ensemble. Et donc une relation de confiance. On peut se parler. On peut tout se dire. Voilà. On peut tout se dire. Et c'est vraiment comme Moïse a tout dit à Dieu. Mais on pourrait dire d'Abraham aussi qu'il avait ses amitiés. Alors je crois que ça c'est... Et je pense que certains peuvent être très tous les touchés par cette image de l'ami, justement. Qui résultent de ce compagnonnage, de ces conversations, de ces échanges, où on n'a pas peur du jugement de l'autre, où on peut aussi changer d'avis, enfin discuter. Je crois que c'est très fort. La foi comme conversation. Comme conversation, oui. Conversation avec Dieu. Conversation, intimité, conversation, oui, incessante. Oui, je crois que la prière aussi, c'est ça. Et vous savez, j'ai passé l'église et les Quakers, ils appellent ça, leur groupe, ils appellent ça la société des amis. Oui. Alors, c'est les amis les uns avec les autres, mais aussi des gens qui ont en commun de cultiver cette amitié avec Dieu. Et moi, d'une certaine manière, j'aime bien cette définition de l'église en disant une réunion d'amis, amis les uns avec les autres, mais amis de gens qui cherchent dans leur histoire, dans leur vie, dans leurs épreuves, dans leurs relations, à cultiver cette conversation, à cultiver cette amitié avec le Christ. En tout cas, c'est ce à quoi ils nous appellent ici. Oui, alors, il y a juste une chose que je vais me souligner ou rappeler, parce que, quelque part, c'est pas qu'il oppose l'ami au serviteur, mais j'aime bien rappeler quand même dans ce passage que le serviteur, c'est quand même, c'est une figure qui est très valorisée aussi. c'est pas contradictoire, en fait, parce que là, c'est une raison terrible. Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, donc il y a quand même un peu une opposition. Il y a un peu une opposition, mais en même temps, parce qu'on est appelé à être serviteur les uns des autres aussi. Et Jésus lui-même, Jésus lui-même, s'est fait serviteur de ses disciples quand il leur a lavé les pieds. Et donc, j'aime bien dire que c'est plutôt complémentaire, en fait. D'accord. Donc, serviteur et ami, enfin, je veux dire... On est serviteur et ami, parce que le serviteur aussi, c'est le service, c'est un lieu de joie aussi. Donc, la joie, l'amour, le service, l'amitié, il y a différentes couleurs de la foi qui sont résumées dans ce passage. Exactement, mais de la même manière que Jésus se présente à plusieurs titres, et puis même, il utilise plusieurs métaphores pour parler de lui-même entre le verger, la porte, le pain, etc. La vigne, dans ce passage-là. Oui, oui. Donc, cette amitié, je crois que c'est quelque chose, parce que c'est précieux, puis en plus, c'est vrai que c'est le seul évangile qui développe cette idée-là. Tout à fait. Et puis, notre dernier verset, pour finir, et qui est probablement aussi en lien avec le thème de l'amitié, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, ainsi tué. Alors, c'est moi qui vous ai choisi, nous dit Dieu. Oui, ça c'est intéressant parce que c'est libérateur quand même, je trouve, de se dire c'est Dieu qui nous a choisi. La foi n'en nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Et c'est libérateur, et notamment dans nos relations avec les autres et avec ceux qui nous disent j'aimerais bien croire mais je ne crois pas, j'y arrive pas, etc. On ne peut pas leur reprocher. Je le dis toujours, on ne peut pas reprocher à des personnes de bonne volonté qui aimeraient croire et qui n'arrivent pas à trouver peut-être le langage ou le... Je ne sais pas. Et alors, à ce moment-là, on se dit... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi moi et pas lui ? Oui, ça ou alors à ce moment-là, moi je dis, nous qui croyons, nous sommes responsables pour ceux qui ne croient pas. De la même manière que quelquefois, ça a dû vous arriver, quelqu'un vous dit oh là là, je ne sais pas prier, pouvez-vous prier pour moi et à ma place d'une certaine façon je vous confie cette prière ou cette personne parce que moi j'ai l'impression de ne pas savoir prier. Alors on peut rassurer la personne en disant vous savez que Dieu vous entend, parlez-lui tranquillement, etc. mais on peut dire aussi s'il vous voulez oui, oui, je porterai votre prière parce qu'on a appris, on sait, je ne sais pas. Voilà, donc entendre cela que notre foi ne nous appartient pas. Ne nous appartient pas. Alors d'abord, elle a un don, c'est-à-dire qu'on n'a aucun orgueil à avoir. Oui, je dirais, c'est pas par notre intelligence que nous avons la foi mais c'est par un don. Et deux, peut-être que ce don-là nous oblige par rapport aussi à nos... Nous donne responsabilité et là je fais écho à nos amis juifs quand ils disent à propos de l'élection de la responsabilité qui est quelquefois très lourde à porter. Et donc, de la même manière, moi je dis avoir la foi, ce n'est pas un orgueil ou un privilège, c'est un service qui nous est demandé aussi. C'est une responsabilité qui nous est confiée. Même si elle est pleine de joie, elle est aussi lourde d'enjeux en fait. Alors dans la foi, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'amitié mais il y a aussi de la responsabilité. Il y a aussi de la responsabilité, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada